Pourquoi et quand tailler les agrumes ? Alors on taille les agrumes comme les autres arbres fruitiers pour favoriser la fructification et améliorer l'état phytosanitaire de la plante. Alors quand est-ce qu'on doit le faire ? Et bien chez les agrumes c'est relativement simple, les récoltes se font en hiver et on les taille après la récolte, donc à partir du mois de mars en général, mais avant la nouvelle floraison. Et là la taille va consister sur celui-là qui a bien poussé, qui a pris des grandes branches, on va un peu le raccourcir pour l'équilibrer, éliminer ces grandes branches qui tirent toute la sève au détriment du reste, on voudrait qu'il y ait un développement plus harmonieux, et puis on va en profiter pour aérer un petit peu le cœur et éliminer des petites branches mortes. Alors je vais choisir ici, là, parce que là j'ai une feuille qui part, et je vais couper juste au-dessus du bourgeon, donc juste au-dessus de la feuille. Les bourgeons sont toujours à l'aisselle des feuilles. Ici aussi, ça part un peu de travers, voilà. J'en profite aussi pour éliminer des petits morceaux comme ça qui vont sécher, parce qu'il n'y a plus de bourgeons pour amener la sève, donc ça je l'élimine. Ça va former ce qu'on appelle un chicot, donc je l'enlève. Je raccourcis un petit peu mes petites branches. Alors là vous voyez quelques citrons, parce que c'est un citronnier des 4 saisons, et le citronnier des 4 saisons c'est le seul agrume qui est un peu tout le temps en fleurs, et avec toujours un peu quelques fruits dessus. Donc lui c'est un tout petit peu plus délicat pour connaître la date exacte de taille, mais on va le tailler à peu près au même moment que les autres. Les agrumes sont des arbres fruitiers, et comme tous les arbres fruitiers, ils sont gourmands en nutriments pour arriver à fleurir et à fructifier. Donc comme ils sont cultivés en pot, au bout d'un moment la terre va être rapidement épuisée, et il est important de leur apporter un engrais adapté. En général on commence dès le mois de mars, et on va apporter cet engrais régulièrement jusqu'au mois d'octobre. Alors il existe de nombreuses formes d'engrais, des engrais solides qui vont se dissoudre tout doucement, des engrais liquides comme celui-là qu'on rajoute dans l'eau d'arrosage. Le plus important, quel que soit l'engrais que vous choisissiez, c'est de vérifier les doses et les périodes d'application. Si vous mettez trop de engrais, vous pouvez brûler la plante. Et puis là on a choisi un engrais utilisable en agriculture biologique, ce qui est quand même plus agréable pour des fruits qu'on va manger par la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada